Générique Législative, clôture de dépôt des dossiers. En cette ultime journée de dépôt de candidatures aux élections législatives, les candidats potentiels se sont rués vers les bureaux des OVEC et particulièrement dans la ville de Tana. Les préposés ont été débordés. Il fallait en effet enregistrer toutes les candidatures avant la clôture officielle d'aujourd'hui à 17h. Pour le nombre de candidats, aussi bien de la majorité présidentielle IRD que de la plateforme de l'opposition, Frésekine ou encore du collectif à Malagas, ont en effet attendu la dernière journée pour déposer leur dossier auprès des OVEC, à l'instar des bureaux des OVEC du 1er et du 4e arrondissement, où les candidats se sont bousculés. Si les premiers jours de dépôt de candidatures étaient plutôt calmes, cette dernière journée a été caractérisée par une grande effervescence. Les OVEC publieront la liste provisoire des candidats demain 9 avril, tandis que la CENI en fera de même le 18 avril. La campagne électorale se déroulera du 8 au 27 mai 2024. 30e anniversaire du génocide au Rwanda. Andra Duel en invité de marque. Le président de la République Andra Duel et son épouse Mial Raduel font partie des invités de marque du président rwandais Paul Gagami à la cérémonie officielle commémorative du 30e anniversaire du génocide du Rwanda. Le 7 avril 1994 marque le début du génocide des Tutsis au Rwanda, qui a coûté la vie à quelques 800 000 personnes. Yara Kigali, lors de la cérémonie solennelle sous l'égide du président du Rwanda, Paul Gagami, le couple présidentiel, a été côté de plusieurs autres chefs d'État, ainsi que de hautes personnalités, dont l'ancien président américain Bill Clinton et l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Réunion de printemps de la Banque mondiale et du FMI. Une délégation malgache y sera. Madagascar, par le biais du ministère de l'Économie et des Finances, se prépare à participer aux réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale et du FMI du 15 au 20 avril à Washington. Plusieurs réunions ministérielles se tiendront à cette occasion, notamment celles des ministres des Finances et celles des gouverneurs des banques centrales des pays du G20 et du G7. Il s'agit d'échanger des points de vue de tous les acteurs du développement, comme les gouverneurs des banques centrales et les ministres. L'une des priorités des autorités malgaches à cette mission à l'étranger est de reprendre les discussions avec les dirigeants du FMI et de la Banque mondiale autour de l'obtention d'un financement de la facilité pour la résilience et la durabilité, ou FRD, du FMI. La Grande-Île travaille également avec la Banque mondiale sur des réformes visant à renforcer le soutien de cette institution financière aux politiques de développement de Madagascar. Gestion des déchets La méthode de Fokoka comme solution Fokoka, une méthode japonaise de gestion des déchets, a été présentée à Angel Ancha par l'expert japonais, le Dr Matsufuji. Il s'agit d'une technologie japonaise reconnue pour contrôler la production de méthane, un gaz nocif, et améliorer l'efficacité des sites d'enfouissement des déchets. Plusieurs pays développés adoptent cette méthode pour améliorer la gestion de leurs déchets. Madagascar envisage ainsi de mettre en place un projet pilote dans le cadre du projet gestion des déchets solides pour la ville propre d'Antananagif, en collaboration avec le gouvernement japonais. Vendredi dernier, en visite sur le site du projet pilote, Le ministre Fidina Vravouk a déjà déclaré, je cite, « L'utilisation de la méthode de Fokoka va contribuer à l'amélioration de la décharge d'Angel Ancha en réduisant les odeurs qui s'en dégagent et en préservant la qualité des eaux souterraines. Nous espérons que cette initiative permettra de transformer avec succès Angel Ancha en un espace vert, protégeant ainsi l'environnement et contribuant à la lutte contre le changement climatique. » Fin de citation. Une formation a été dispensée par le docteur Matsufuji, expert dans l'application de la méthode de Fukuoka. Au profit de l'équipe de la Société municipale d'assainissement, les résultats préliminaires de ce projet ont été observés sur la décharge d'Angel Ancha. – Sous-titrage Société Radio-Canada